La parasha nous dit qu'Akadosh Baruch Hu porte sur lui, il accepte notre téchouva, notre repentir, le regret, lorsque l'on revient vers lui, après avoir commis une faute qui était même intentionnelle, même une faute qui était préméditée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'on peut vraiment fauter en se disant que Dieu va nous pardonner ? Non. La meilleure façon, c'est bien sûr de renier cette faute-là, de la mettre de côté. Mais lorsque l'on commet une faute, le rabbi de Lubavitch rapporte ce que le rabbi Shnozallman nous dit sur ce principe-là. On commet une faute, on précède cette faute-là, cet acte-là, d'un pouvoir de désir. Ce pouvoir de désir, de volonté, c'est un pouvoir qui est neutre, que nous pouvons mettre pour ce qui est bon comme pour ce qui est mauvais. Lorsqu'on a choisi d'utiliser ce pouvoir de désir pour accomplir quelque chose de négatif, eh bien, on a abîmé et sali ce pouvoir-là. Lorsque l'on fait Téchouva, on a la possibilité de prendre ce pouvoir-là. La faute même, il faut la renier. Mais ce pouvoir qui nous a poussé à voter, c'est le même pouvoir de désir qui peut nous amener à accomplir quelque chose de bien. Et on doit se concentrer sur celui-ci. Boker Tov, les coulames, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement. Nous allons commencer ce cours de Tania dans quelques instants, juste après ces quelques notes de Nigoun. Sous-titrage ST' 501 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 Nous étudions ce matin pour la refouache lema de Chaim Pinhasber Ben Yente. Pour la refouache lema de Shimshon. Je vais vous dire exactement Shimshon, Shimshon pour le dire le nom comme il faut. Shimshon Eliaou Ben Malka. Quelque jour où on lui envoie une refouache lema totale et complète. Nous étudions également pour la refouache lema d'Avraham Nissim Ben Soudana. Ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous, n'hésitez pas si vous avez une dédicace à faire et à demander. C'est avec plaisir sur le site toraaudio.fr. Faites-le et vous pouvez même recevoir un refus serfa, me dit-on. Et ça c'est génial. J'espère que vous allez bien. On est en plein milieu, si on peut l'exprimer de cette façon-là, d'un grand débat aux Etats-Unis il y a quelques années, plusieurs dizaines d'années. Et qui a pour sujet bien sûr le judaïsme. Comment pratiquer le judaïsme en 2000 ? Non, c'était bien avant. Dans les années 60-70 peut-être. Et il y a sur cette estrade-là un représentant du mouvement réformiste que Dieu nous en préserve. Un grand rabbin réformiste qui est là, qui est présent. Et de l'autre côté nous avons un professeur, un grand professeur qui n'est pas encore un érudit en Torah. Ce professeur s'appelle Vel Velgrin, qui après, ensuite, quelques temps après, va faire une véritable teshuva, devenir un juif pieux. Mais déjà, à ce moment-là, il s'intéressait au judaïsme, il avait rencontré le rabbi de Lubabitch qui lui avait dit « Avec ton pouvoir, avec tes connaissances, tu peux déjà diffuser la Torah, tu peux déjà diffuser le principe même de la nécessité d'avoir une pratique du judaïsme qui soit fidèle à nos valeurs et qui ne soit pas transformée par le monde moderne qui nous entoure. » Pendant cette conférence, il y avait du monde, quand tout à coup le rabbin, entre guillemets, réformiste, s'adressait vers le professeur Vel Velgrin en lui disant « Mais comment est-ce que tu peux prétendre que le judaïsme doit être vécu comme il a été vécu il y a mille ans, deux mille ans, trois mille ans, sans aucun changement et sans aucune réforme, alors que toi-même, tu n'es pas pratiquant aujourd'hui ? Toi-même, tu te promènes sans kippa ? Toi-même, tu ne fais pas peut-être le shabbat et tu ne respectes pas toutes les lois ? » Et là, cet homme-là était un peu embêté, bien sûr. « Comment est-ce que tu peux prétendre une pratique du judaïsme authentique si toi-même, tu ne la pratiques pas ? » Il a eu une idée. Il lui a dit comme ça « Rabbi » parce que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Il lui a dit que lorsque tu vois deux personnes qui se tiennent sur une échelle, il y en a un qui est à l'extrémité basse et l'autre qui est à l'extrémité haute, chacun dans sa partie. D'après toi, qui est celui qui est le plus élevé, le plus grand ? Alors, à ce moment-là, a priori, quand on voit cette échelle-là, on se dit que celui qui est en haut, bien sûr, il se rapproche plus du haut, donc il est le plus élevé, alors que celui qui est en bas, a priori, c'est celui qui est le plus bas puisqu'il est le plus proche du bas. Et là, je vais te dire une chose, lui a dit ce professeur-là, sache une chose, qu'en fait, en réalité, tout dépend de là où tu te places et tout dépend de ce qui se passait juste avant, à savoir, peut-être que celui qui est tout en haut, il est peut-être tout en haut, mais il est en train de descendre, et donc il n'est plus vraiment en haut puisqu'il est en train de descendre. Alors que celui qui est plus proche de ce qui est en haut, c'est celui qui est en bas. Pourquoi ? Parce que lui, il est peut-être en train de monter les marches. Et s'il est en train de monter les marches, ça veut dire qu'il est plus proche du haut que du bas. Tout dépend où on se place. On n'est peut-être pas pratiquant comme il faut, peut-être qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut, mais quelle est notre démarche ? Quelle est notre aspiration ? À quel niveau on se trouve ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce qu'on est dans une motivation et on s'élève ? Hélasement, là, même si on est tout en bas, bien qu'Adej Baruch Hu nous regarde avec des yeux totalement positifs, d'ailleurs même quand on n'est pas au bon endroit, il nous regarde aussi avec des yeux positifs, où est-ce qu'on est tout en haut, mais malheureusement, on est en train de chuter, de descendre une marche. Donc ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas où est-ce que tu te trouves, mais c'est ce vers quoi tu te diriges. C'est ça le plus important. Cette histoire-là, elle peut devenir et elle peut être cette introduction que nous pourrons donner au Pérec, au chapitre 30 que nous allons étudier ensemble, qui peut être le mode d'emploi de la modestie. La question qu'un homme peut se poser par rapport aux autres personnes, c'est une question qui est centrale. on vit à travers cela, on est obsédé par cela. Qu'est-ce que les autres pensent ? Comment est-ce que je suis vu ? Comment est-ce que je suis regardé ? Malheureusement, on vit dans une société où l'homme, souvent, décide d'être ce qu'il est en fonction du regard des autres. On vit dans une société où nous sommes jugés par les autres, et du coup on est confronté à cela, et du coup on parfois décide de grandes décisions de notre vie, les cheminements que l'on prend, les évolutions de notre vie sont motivés par le regard des autres. Plus globalement, on se pose la question, on se dit, voilà cette échelle de la vie, où est-ce que je me trouve ? Est-ce que je suis à la première marche et que je me dirige vers celle qui est tout en haut, ou est-ce que je suis tout en haut et je suis dans une démarche où je descends les marches ? Je suis vers le bas, je suis en train de me rabaisser, de tomber, que Dieu nous en préserve. On va comprendre aussi ce que veut dire également le choix de l'échelle, parce qu'en effet, tout dépend de l'échelle que nous allons choisir. Il y a différentes échelles, l'échelle de valeur, l'échelle de volonté. Où est-ce qu'on se trouve ? Et là, en fonction de cela, décider où est-ce qu'il y a notre place, et notre place va complètement changer en fonction de l'échelle que nous choisissons. En effet, une personne qui peut être à un niveau très très bas de cette échelle-là, il peut se retrouver en fait à un niveau qui est très très haut dans une autre échelle. Tout dépend de quelle échelle nous parlons. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Les Chaim, les Chaim, les Chaim, les Chaim. Il y a cette échelle personnelle qu'on est capable d'avoir, qui parle de nous-mêmes, et il y a cette échelle qui concerne les autres. C'est-à-dire une échelle en fonction de ce que les autres sont. Et il y a l'indépendance que nous sommes capables d'avoir, et que nous devrions tous avoir, cette échelle qui est personnelle. Alors, quelles sont ces échelles que nous avons dans la vie ? Il y a l'échelle spirituelle. Plus un homme garde bien les mitzvot, accomplit la Torah et les mitzvot comme il faut, alors il se trouve à un niveau qui est très élevé, à un niveau plus élevé dans cette échelle-là. Alors, tout en haut de cette échelle, nous avons quoi ? L'accomplissement de la Torah, c'est-à-dire les 613 mitzvot, faire ce que Dieu nous demande. Chacun a sa façon de le faire. Il y a celui qui se rapproche du Bénonis dont nous parlons. Il y a celui qui se rapproche plus du Tzadik, qui pratique la Torah et les mitzvot de la meilleure manière. Et puis, il y a tout en bas de l'échelle, celui qui manque à l'appel et qui ne fait pas tout ce qu'il devrait faire. Celui qui devrait accomplir les 613 mitzvot et qui ne fait pas. Donc, il est tout en bas de cette échelle. Cette échelle-là, le Rabichon aux Allemands va nous en parler. Dans ce Tania, c'est le véritable échelle. La véritable échelle. C'est-à-dire, celle qui nous permet de, en réalité, influencer les autres échelles de valeur que nous devons avoir dans la vie. C'est l'essentiel. A savoir, le but d'un homme, il s'y bat sur terre, c'est d'accomplir la Torah et les mitzvot. Sur cette échelle-là, où est-ce que tu te trouves ? Est-ce que tu es au milieu ? Est-ce que tu es en bas ? Est-ce que tu es tout en haut ? Et c'est ça qui doit être ton obsession dans la vie. Tu te lèves le matin, tu dis modéani, tu dis merci à Dieu. Tu fais n'étilat yadaïm, tu te prépares à faire ce que tu as à faire dans ta journée. Et la motivation dans laquelle tu vas te trouver, ou celle que tu vas insuffler à tes semblables, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je peux faire dans ma Torah et mes mitzvot ? Comment est-ce que je suis dans ma pratique ? Où est-ce que je me trouve ? A quel endroit de cette échelle ? A quel niveau ? Donc c'est l'échelle spirituelle. Ensuite, nous avons l'échelle de la sagesse. Plus il y a un homme est sage, plus il y a un QI élevé. Dans cette hiérarchie-là, alors ce statut hiérarchique va permettre d'influencer son existence à lui, parce qu'il va influencer les autres. Sa capacité de sagesse peut avoir une incidence et une influence sur ses semblables. Plus cet homme-là aura, à travers sa sagesse, du pouvoir intellectuel sur ses semblables, plus il évoluera dans ce statut hiérarchique. Plus, moins il est considéré comme élevé, et moins il aura de place au niveau de ses semblables. Et puis il y a l'échelle de la matière. L'échelle financière. Où est-ce que tu te trouves ? Plus tu as de la possibilité, plus tu es élevé sur le rang, au niveau du rang social et financier de ta vie, plus tu as de la place, plus tu existes, plus tu es dans cette société dans laquelle nous vivons. Et si on regarde bien le mensonge, puisqu'il s'agit souvent d'un mensonge quand il s'agit de cette échelle-là, nous appelons ça une échelle sociale, mais en réalité, ça n'est pas du tout ça. Cette échelle-là qui peut nous permettre d'avoir une place sociale, pas du tout. Parce que c'est complètement l'inverse. Plus on s'élève sur cette échelle-là financière, et moins on est social. Moins on est dans le monde, plus on s'en détache, plus on touche à ce faux et à ce mensonge-là. Moins on possède, plus on est avec les gens, avec les autres. Plus on partage ce que nous avons, qui n'est là que pour être transmis, que nous avons reçu et que nous transmettons. Sur cette échelle-là, il y a celui qui est en haut et celui qui est en bas. Mais, quelles perceptions nous devons avoir ? Un juif, le rabbi Shonzaman, va nous dire, doit faire en sorte que ses différentes échelles, que ce soit son statut hiérarchique dans la société, que ce soit son statut financier, doivent dépendre de son statut spirituel. C'est le statut spirituel qui doit insuffler et qui doit influer sur les différents domaines de son existence. Et là, il ne cherche pas du tout à être le même sur les différentes échelles. Lorsqu'il est dans le bon, au bon échelon, et qu'il avance dans la bonne direction, et qu'il est, comme on a dit dans cette histoire-là, celui qui monte, même quand il est en bas de l'échelle, mais qui est dans ce processus d'évolution, et qui n'est pas dans ce processus de régression, en descendant, même s'il est tout en haut. Il faut bien savoir qu'il y a des instruments de jauge qui sont sérieux et qui nous permettent objectivement de vérifier, de définir quel est notre niveau spirituel. Ce n'est pas du tout subjectif. Il y a le niveau de chagès, de compréhension, de connaissance de Torah. Il y a dans notre monde même, vous savez, il y a des systèmes qui sont mis à notre disposition pour les différents domaines, pour bien définir la personne Nouvelle-Ouest se trouve, qui sont là, il y a même des sociétés qui sont là pour ça, pour analyser, et de manière totalement objective et sérieuse, analyser, mesurer la place qu'un homme, il a par rapport aux autres, dans les différentes échelles. Il y a même, une fois par an, des journaux qui vont publier, par exemple, ce système hiérarchique qui va être mis en valeur, les 100 plus riches du monde, les 100 personnes qui ont le plus de pouvoir dans le monde, les 100 personnes qui sont le plus aimées par la population. La question c'est, si on regarde chacun dans notre miroir, ou bien si on ferme les yeux, si on ne conduit pas, et qu'on imagine notre vie à travers notre milieu social, ça peut faire mal parfois, mais il faut être vrai et qu'on se pose cette question-là. Est-ce que je suis au-dessus ? Est-ce que je suis au milieu ou est-ce que je suis en bas de cette échelle ? Où est ma place ? La question, elle est comme ça. On demande à l'homme d'être modeste. Pourtant, on vit dans une société où ce qu'on nous demande c'est d'être, c'est-à-dire d'avoir une place, d'exister. Comment je peux être modeste en laissant l'autre plus bas que moi ? Si je suis soumis à celui qui est au-dessus de moi, si je suis soumis face à l'autre qui est en face de moi, à ce moment-là, ça veut dire que je pars du principe que je serai toujours en bas de cette échelle-là, au niveau le plus bas de cet échelon. Donc, celui qui ressent cette forme de soumission et d'abnégation et d'annulation, c'est celui qui se sent et qui se voit tout en bas de cette échelle. En tout cas, celui qui se sent en bas de celui qui est au-dessus de lui. Donc, il prétend que l'autre il est à sa place et que lui, il doit être en bas de lui. Mais celui qui se trouve tout en haut de cette échelle, il ne peut pas ressentir de soumission face à celui qui est en bas de lui. Pourquoi ? Parce que la société et la vie, elle fait qu'il est au-dessus de lui. Il gagne mieux sa vie. Entre guillemets, il ne gagne pas mieux sa vie. Il a plus d'argent dans son compte en banque. Voilà, on va le dire comme ça. Mais il a une place hiérarchique qui est plus élevée. Les khaharim nous disent non, ce n'est pas du tout ça. ce n'est pas comme ça que tu vas diriger, que tu vas jauger et que tu vas juger. Et v'est cheval roi pifné qu'on a dame. Les khaharim nous disent dans les pires qu'à vote il faut être toujours cheval roi. Qu'est-ce que c'est cheval roi ? Ça veut dire que même celui qui est au-dessus qui a un niveau qui est plus élevé que les autres, il doit toujours avoir un ressenti personnel de soumission et d'abnégation face à celui qui est en face de lui et même celui qui est plus bas que lui. Donc peu importe là où tu te trouves, dans quel état d'esprit tu es ? Est-ce que tu penses vraiment devoir être au-dessus de l'autre ou tu es au-dessus de l'autre parce que la vie elle fait que tu es au-dessus de l'autre parce que tu es plus sage, tu es plus intelligent, peu importe, ou tu es plus riche parce que tu as hérité ou peu importe la vie elle fait que tu es plus riche mais que tu te sens plus bas que l'autre parce que tu as des valeurs qui font que tu admets cela. Ça c'est un travail phénoménal. Le pire qu'à vote te dit si peu importe à où tu te trouves, tu peux être dans cette attitude-là. Et tu dois être. Il y a une question qui se réveille ici. Le chai, le chai. A priori, ce n'est pas compréhensible de deux choses l'une. Où je suis au-dessus de l'autre. Où je suis en-dessous de l'autre. Où je suis au même niveau que l'autre. Comment est-ce qu'on peut nous dire ici que celui qui est en haut doit se sentir en bas ? Déjà pourquoi et comment ? Comment on fait ça ? Dans ce langage-là, il faut comprendre que cette question elle se pose dans les différents domaines de notre existence, de notre vie personnelle, mais aussi sociale, sociétale même. Vous savez, le président de la République, il ne pourra jamais, jamais se sentir moins important que le chef de cabinet. Il ne pourra jamais se sentir moins important que le maire de la ville. parce que par définition, c'est le président de la République. Mais le vrai président de la République, ici, ce qu'il va nous dire, c'est celui qui se lève le matin en se disant qu'est-ce que je peux faire moi pour celui qui est tout en bas, tout en bas, tout en bas de la cordée. Tout en bas, l'homme le plus simple de l'échelle. Ça, c'est un exercice qui est très difficile. Alors, il y a ceux qui ont la solution à cela. Bien sûr que tu es tout au-dessus de tout le monde et que tu es à la tête de cette échelle et que celui qui est en bas, celui qui est après toi, il est en dessous de toi, de ton niveau. Mais tu dois te comporter comme si qu'il était plus important que toi. Ça veut dire quoi ? Par définition, si Dieu nous a créés avec une tête qui peut être inclinée, v'écheval rouard, ça veut dire qu'on doit toujours chercher à s'incliner, s'incliner physiquement, puisqu'un homme ne doit jamais marcher avec la tête vers le haut, s'incliner physiquement mais aussi s'incliner émotionnellement, intellectuellement, financièrement, regarder l'autre, être persuadé que l'autre est plus important que soi. C'est une leçon de vue qui est phénoménale que l'on doit intégrer et qu'on doit transmettre à nos enfants. V'écheval rouard, ça veut dire que celui que tu rencontres il est toujours mieux que toi. pas parce que tu vas te dénigrer en disant que tu n'es pas assez bien, non, tu dois avoir ta confiance en toi mais en te disant que l'autre il est meilleur. L'autre il est meilleur dans le sens où quoi il est plus important. Donc tu dois toujours le respecter plus que tu te respectes toi-même. ça veut dire qu'il faut parler à hauteur de vue. Il ne faut jamais mépriser qui que ce soit. Ça c'est une façon de vivre. Ça c'est des valeurs de vie. Tu es en train de faire le... Tu attends ton tour à la caisse au supermarché pour prendre l'essence peu importe mais tu es persuadé que celui qui est en face a besoin de passer avant toi ou celui qui est à côté ou celui qui est derrière. Ça c'est une éducation qu'on peut transmettre aux enfants même lorsque l'on est dans les petites choses de la vie. Laissez l'autre. Il y a une situation qui se présente qu'est-ce que je peux faire moi pour l'autre ? Ce sont trois valeurs essentielles que la chassidoute nous transmet que nos maîtres de la chassidoute nous ont inculqués et que l'on doit en les vivant en étant loin des discours en étant et en matérialisant ces valeurs-là on peut transformer l'existence de chacune et chacun d'entre nous. Ces trois valeurs ce sont donc la vérité la recherche et la quête de la vérité l'authenticité et l'intériorité des choses deuxième chose et la réflexion la hit bonenut en hébreu en hébreu le emet la pnémiyut et la hit bonenut cette modestie qu'on est capable d'avoir face au monde extérieur quelque chose qui est important et elle nous l'explique de cette façon-là pourquoi est-ce que ces trois valeurs-là sont nécessaires et pourquoi elles ont une place et pourquoi on va en parler aujourd'hui ? Dans tout ce que nous avons vu ensemble et ce dont nous avons parlé ici nous avons fait refléter cette nécessité-là de voir l'autre comme meilleur que nous peu importe notre valeur c'est une solution la racine-doute va nous rajouter quelque chose à cela elle va nous dire pas obligatoirement et en tout cas d'une manière différente que la recherche de la vérité c'est que si c'est vrai que l'autre n'est pas à ton niveau a priori tu as un niveau de vérité qui est plus élevé que le sien si tu le maîtrises dans quel sens il dit comme ça dans le texte la vertu de vérité c'est la vertu de Yaakov donc la vertu de chacune et chacun d'entre nous celle que nous devons rechercher la vérité chacun et chacune du peuple juif il faut chercher toujours la vérité il ne faut pas chercher à mentir à se mentir et à trouver des solutions pour s'en sortir il ne faut pas s'arranger il faut être intègre il faut être vrai et ne pas avoir peur il ne faut pas chercher à s'accommoder avec l'existence dans laquelle on est il ne faut pas chercher à être dans une forme d'hypocrisie à se mentir soi-même et à mentir aux autres c'est-à-dire dans une fausse modestie une fausse soumission parfois une modestie qui n'est pas vraie c'est une hypocrisie parce qu'elle envoie à l'autre une information qui n'est pas vraie tu lui fais croire qu'il est important alors que pour toi il n'est pas du tout important tu penses que vraiment c'est toi qui es au-dessus de lui mais tu lui montres autre chose c'est ce qui fait une société de mensonges le deuxième élément dont nous avons parlé c'est l'intériorisation afin que ce que tu as compris ce que tu es et que tu as saisi devienne quelque chose de vrai en toi tu as besoin d'intégrer cela dans ta profondeur dans ton intériorité dans le premier chapitre de Luthania si vous vous en souvenez nous avons parlé de ce principe la chassidout elle met un point vraiment essentiel sur l'intériorité de l'homme non pas seulement dans son accomplissement et dans son comportement extérieur et superficiel c'est pas seulement dans la façon avec laquelle tu vas lire les mots de la tefilah avec laquelle tu vas les prononcer avec laquelle tu vas faire tel ou tel mitzvah mais la chassidout exige de toi l'investissement de ton coeur et de tes émotions il faut que tu ressentes vraiment ce que tu es en train de faire c'est à dire si tu es en train de prier tu veux ressentir que ton coeur il vibre intérieurement pas parce que tu bouges dans un sens ou dans un autre on n'a pas besoin de le voir sur ton visage c'est à l'intérieur c'est quelque chose que tu vis à toi en toi tu vibres il y a cette flamme dans ton coeur en toi qui brûle et qui te permet d'intérioriser le lien que tu as avec Dieu quand tu vas prier il ne suffit pas il ne suffit pas d'accomplir la mitzvah de manière technique mécanique de manière automatique à routine non il faut que tu vives cela avec un sentiment profond pour Dieu et c'est pareil pour la modestie et la forme de soumission et de négation qu'a non envie de ressentir ce ne doit pas être une modestie qui est qui est fausse qui est hypocrite qui n'est pas profonde ça ne doit pas être un acte technique il faut que ce soit quelque chose de vrai le ressentir profondément vraiment 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 ressentir que l'autre est plus important que ce soit et la troisième chose c'est la réflexion afin que tout ça puisse devenir quelque chose de profond et d'intériorisé et qui ne soit pas juste superficiel la Tania nous dit à plusieurs reprises que tout changement véritable doit venir après avoir été précédé d'une réflexion d'un approfondissement d'une analyse intellectuelle qui permet de faire vivre en nous ce qu'on a réussi à intégrer comme il faut profondément et intérieurement jusqu'à changer et transformer à notre façon d'être nous sommes dans le mois de Hadar et pendant le mois de Hadar on nous dit qu'il faut être joyeux la joie la Tania nous l'a dit tu peux la créer et la générer en réfléchissant la réflexion quelque chose intellectuelle peut t'amener à la joie alors que le monde nous vend complètement l'inverse nous sommes persuadés que pour être joyeux il faut vivre un événement extérieur à nous vivre quelque chose qui fait appel en nous à une nécessité de joie et à ce moment-là on est joyeux ce qui fait qu'en réalité on est très rarement joli et oui parce qu'en fait l'homme il est insatisfait donc en fait c'est jamais assez ce qu'il a il est toujours persuadé que le bonheur est ailleurs bon bref on va pas parler de ça maintenant mais on le sait la joie véritable c'est très compliqué de l'avoir puisqu'on est toujours persuadé qu'il faut qu'il manque la chose qui devrait être là à ce moment-là tu as ça mais puisqu'il te manque ça donc t'es pas encore joyeux t'es pas heureux la véritable joie dont il est question dans le Tania c'est l'éhidbonen de réfléchir tu vas réfléchir tu vas intégrer cette idée-là c'est-à-dire approfondir l'idée de la joie qu'est-ce qui pourrait t'amener à la simkra à la joie une fois que t'intériorises cette idée-là mais qu'est-ce qui se passe tu te mets tout de suite tu te mets être joyeux et on le sait aussi que parfois on est capable de casser l'état dans lequel on est l'état émotionnel de le squeezer on peut switcher on peut passer d'un état à l'autre émotionnel t'es pas du tout du tout dans un état émotionnel où tu vas être joyeux et léger mais si tu d'un revers de main tu décides de faire autre chose et bien tu verras que tu seras dans la joie tu rentres à la maison t'es en colère parce que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer dès l'instant où au lieu d'avoir un mot négatif de remontrance que ce soit par rapport aux enfants que ce soit par rapport au foyer dans le couple etc tu décides de faire un acte qui est on a appris ça dans la chassidoute on va continuer à l'apprendre un peu plus tard dans les chapitres du tanya si tu décides d'avoir un geste qui va être à l'inverse qui peut être même parfois un geste un peu de folie c'est à dire de te mettre à rire à éclater de rire alors qu'à ce moment là précis la seule chose que tu avais envie de faire c'est d'exploser de colère que tu nous en préserves tu as vraiment des raisons d'être en colère de dire des choses négatives et de remettre en place l'un ou l'autre à ce moment là tu te mets à rire à sourire ou bien tu vois une personne qui est en face de toi qui te fait du mal qui n'agit pas comme il faut qui te pose des problèmes dans ton travail peu importe et au lieu de regarder avec des yeux haineux ou même des yeux de rage qu'est-ce que tu fais ? tu décides de sourire de le regarder dans les yeux tu décides de t'éclater de rire devant ton épouse ou devant ton mari et de balayer d'un revers de main la problématique qui s'est posée qu'est-ce que tu as créé ? tu as permis ce switch là qui va te faire passer d'un état complètement émotionnel négatif à quelque chose de positif et bien sûr que c'est un grand conseil qu'on donne qui nous permet de nous sortir de situations qui auraient pu être totalement négatives qui auraient pu générer du négatif alors on va se dire oui mais à ce moment là c'était pas vrai non c'est pas c'est pas que c'est pas vrai c'est que cet état là tu as fait appel à quelque chose en toi qui te rappelle que tu dois être Bessintra à ce moment là le switch c'est quoi ? c'est de se dire c'est futile ça va passer ce qui se passe là maintenant c'est peut-être ça me plaît pas mais c'est négatif cette personne a mal à agir envers moi mais face à à la globalité de ma vie face au grand tableau de l'existence face à ma mission sur terre qu'est-ce que c'est cette personne là qui s'est mal comportée envers moi ? c'est pas grave d'un revers de main c'est pas grave j'intègre là de vérité la vérité qui est en moi je vais chercher les forces qui me permettent de mettre de côté de juger les caves et routes ça veut dire je juge l'autre du côté méritant et automatiquement je me juge moi-même du côté méritant aussi afin d'arriver à cette soumission et à ce retrait de soi à trouver toujours des circonstances inténuées à l'autre et une excuse à l'autre véritablement le rabbi son allemand va nous donner des systèmes ici il va nous donner des étapes à franchir et de manière tout à fait logique qu'est-ce qui va permettre cette forme d'abnégation que l'on a face à l'autre et d'annulation qu'on a face à l'autre l'idée c'est de dire que quoi ? que la gava l'orgueil qui est la base de tous les problèmes puisque c'est la raison pour laquelle on n'accepte pas les situations tu es tellement engrueilleux tu prétends tellement recevoir ou devoir avoir d'être celui que tu dois être par rapport à l'autre dans cette échelle-là de vie donc tu prétends que ce qui arrive ne correspond pas à ce que tu es toi donc tu n'acceptes pas et comme tu n'acceptes pas donc tu te mets en colère donc tu n'acceptes pas la situation mais dès l'instant où tu te dis que l'autre est plus important que toi dès l'instant où tu te dis que tu n'as pas de gava tu n'as pas d'orgueil tu es tranquille pourquoi ? parce que tu ne seras pas poussé motivé par cette pulsion-là de rejet et de haine et de non-acceptation de ce qui se passe en face de toi il est dit dans les textes ici c'est ce qu'il va rappeler il n'est pas écrit ici comporte-toi comme quelqu'un qui est soumis à l'autre non V et V qu'est-ce que ça veut dire V et V ça veut dire que ça ne suffit pas de se comporter avec une forme de soumission face à l'autre et d'abnégation face à l'autre mais l'homme doit ressentir et d'être vraiment et mettre là un mytho véritablement quelqu'un qui a intégré cette idée-là qu'il est dans cette modestie-là OZOT YASIMADIBOLIKAIMA MARABOTENUZAL l'homme doit placer sur son cœur donc intégrer cette idée-là d'accomplir ce que nos âges nous disent V et V, cheval, rouard, bif n'écho, la dame soit véritablement devant tous les hommes tous les hommes peu importe qui ils sont peu importe leur niveau social peu importe leur niveau de spiritualité peu importe leur niveau au niveau du compte en banque ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas c'est une épreuve phénoménale on est face à cette épreuve tous les jours comment est-ce qu'on juge comment on sourit à celui qui a un petit peu plus qu'à celui qui a un peu moins celui qu'on ne regarde même pas parce qu'il ne nous intéresse pas à quel point on est capable de mettre tout le monde à la même hauteur V et V, cheval, rouard soit vraiment cet homme-là qui a cet esprit-là ce comportement comme quelqu'un qui est capable d'être à un niveau où ils se sont moins importants que l'autre comment est-ce que je peux ressentir ça je suis moins important que celui qui est en face de moi et même celui qui est en bas de moi sur l'échelle V et V c'est véritablement devant tout homme même celui qui est plus bas que plus bas celui qui est tout en bas du niveau qu'on est censé avoir il y a un principe comme ça qui dit comme ça la première étape déjà c'est de se dire que je ne peux juger celui qui est en face de moi avant d'avoir été à sa place qu'est-ce que ça veut dire mais como mais como ça veut dire sa place dans le sens où tu ne peux pas juger une personne avant d'être à sa place de voir et d'analyser les conditions dans lesquelles il vit qui il est que ce soit au niveau de son endroit entre guillemets spirituel de son endroit matériel, physique où est-ce qu'il habite de quoi sa vie est faite quand tu comprends l'homme dans quelles conditions il vit spirituellement et matériellement à ce moment là tu peux y trouver des circonstances atténuantes en fait il suffit de faire comme on fait pour soi-même quand un homme quand on n'agit pas comme on devrait agir on a toujours des excuses on a toujours des excuses quand on demande pardon à Dieu quand on a des égarements quand on ne se comporte pas comme on devrait on a des excuses oui, excuse-moi c'est parce que tu m'as mis en colère c'est parce que tu m'as mis dans cette situation on a toujours des excuses on doit trouver les mêmes excuses pour l'autre celui que tu croises dans la rue celui qui ne se comporte pas comme il faut avec toi au travail dis-toi que tu n'es pas à sa place que ça veut dire je ne suis pas à sa place on fait des affaires il se comporte mal avec moi cet homme-là me fait du mal alors que je ne lui ai rien demandé il vient me chercher des problèmes j'ai rien demandé mais tu n'es pas à sa place tu ne sais pas tu ne sais pas ce qu'il vit dans sa vie alors heureusement souvent quand on regarde un petit peu les gens qui sont en face de nous et quand on commence pardon quand on commence à connaître ce qu'ils ont dans leur vie on se rend compte que ce n'est pas une vie si évidente alors peut-être qu'ils ont une réaction comme ça négative nauséabande face à nous on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils recherchent pourquoi ce mal pourquoi pourquoi qu'est-ce qu'il se passe et bien on n'est pas à leur place on ne sait pas on ne sait pas ce qu'ils ressentent on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête on ne sait pas ce qu'ils éprouvent on ne sait pas ce qu'ils ont ressenti un jour on ne sait pas on ne comprend pas donc on ne doit pas les juger de cette façon-là négativement c'est très dur il est l'Azaken le dit l'ancien il est il dit quand tu t'es mis à sa place quand tu chausses ses chaussures même si c'est des chaussures qui sont faites de crocodiles par exemple tu n'as pas le mérite de pouvoir le juger pourquoi ? parce que jamais tu ne seras à sa place jamais tu ne seras lui jamais tu n'auras les parents qu'il a eu les enfants qu'il a tu n'auras la vie qu'il a eu tu ne sais pas ce qui se passe dans son être donc tu ne pourras jamais être à sa place l'Azaken ici il nous parle ici d'un homme qui accomplit la Torah des Mitzvot et qui accomplit la Torah des Mitzvot ou qui ne l'accomplit pas parce qu'il est tout en bas de l'échelle et qui ne fait rien du tout et il y a une différence entre un homme qui se trouve par exemple dans un endroit physique qui est fait de plein de tentations qui de manière fixe se trouve tous les jours face à des tentations qui le tente qui l'oblige par exemple à voler à se comporter mal avec de mauvaises mœurs que Dieu nous en préserve et celui qui est tranquillement dans son bureau en haut d'une tour et qui peut travailler gagner sa vie comme il faut convenablement et qui n'a pas de tentation celui qui est en train d'étudier la Torah toute la journée et celui qui est sur la place du marché ce ne sont pas du tout les mêmes ils ne sont pas du tout à la même place ils n'ont pas le même vécu et puis on n'a pas tous les mêmes potentiels émotionnels on n'a pas tous les mêmes aptitudes on n'a pas tous les mêmes faiblesses vous savez des personnes qui sont constituées de cette façon là ils ont quelque chose de très très chaud de bouillonnant en eux ils ont des traits de caractère où ils vont s'emballer rapidement ils sont très épicuriens ils sont à la recherche du plaisir du désir c'est comme ça ils sont nés comme ça ils n'ont pas décidé de le devenir alors le travail ça va être de calmer tout cela mais vous allez voir une autre personne à côté qui n'a pas du tout cette façon là qui ne prend pas exactement particulièrement de plaisir au plaisir de la vie manger non ça ne me parle pas vraiment particulièrement vous avez des gens qui ont besoin qui sont épicuriens donc ils ont un Yetserara qui est bouillonnant un mauvais penchant qui est bouillonnant donc eux ont plus de difficultés à se retenir face à la faute face à la tentation et la pulsion celui qui n'a pas ce sang chaud entre guillemets et bien lui il a beaucoup de facilité celui qui est calme qui est posé qui est refroidi bon pour lui ça va être moins compliqué de ne pas tomber dans le panneau donc en fait tu ne dois jamais le juger de cette façon là comme le dit le Baal Shemtov il est dit comme ça dans les pires qu'à vote toujours qui est celui qui est fort qui est puissant c'est celui qui est Kovech et Titzro que ça veut dire qui est Kovech et Titzro le Baal Shemtov il explique comme ça il dit quelle est la force la puissance d'un homme c'est celui qui est capable de dompter son penchant à lui et Titzro on a tous en fait un penchant qui est différent mon penchant à moi mon mauvais penchant c'est pas le mauvais penchant de l'autre c'est pas du tout le même il a sa vie il a son existence il a tout son passé comme on l'a dit juste avant donc on n'a pas du tout les mêmes critères on part pas du tout du même de la même base donc la façon avec laquelle toi tu combattes ton éternel c'est pas du tout la façon avec laquelle lui le combat ça peut être ton frère ça peut être ton cousin ça peut être ton ami ça peut être ton ennemi que tu nous en préserves mais c'est pas lui tu n'es pas lui il n'est pas toi il a un penchant qui est différent de toi chacun a sa mission donc le Mal Shem Tov nous dit ici tu dois travailler tu dois te renforcer et dompter et maîtriser ton yetser personnel ton penchant personnel qui est spécifique à toi à ce que tu es de toi de quelle façon je dois juger l'autre de manière convenable c'est que si une autre personne fait quelque chose de mal comment est-ce que je peux dire ah ben je lui trouve une excuse une circonstance inténuante la réponse c'est que tant que tu n'es pas à sa place ne le juge pas donc la première étape c'est de te dire d'abord je vais je ne vais pas juger mon prochain pourquoi parce que tout mon orgueil elle est basée sur le fait que je suis capable de juger l'autre en le rendant responsable de ce qu'il est donc je me dis moi je suis mieux que lui ça veut dire un petit peu comme si que lui était tout en bas de l'échelle et il est fort probable que tu n'aies pas la possibilité véritable de visualiser de jauger quelle est sa place véritable dans cette échelle là peut-être que par rapport à ses complications par rapport à ses difficultés par rapport à ce qu'il vit dans sa vie toi tu penses qu'il est en bas de l'échelle parce qu'il ne fait rien mais en réalité il est tout en haut de l'échelle tu le vois faire sa tefilah tu le vois accomplir une mitzvah tu te dis mais quelle façon il fait sa tefilah de quelle façon il fait il marche comme ça dans la synagogue il tourne ou il ne fait pas la tefilah comme il faut il ne regarde pas son livre mais est-ce que tu sais ce qui se passe à l'intérieur de son aide de son cerveau de son coeur est-ce que tu sais ce qu'il a vécu hier est-ce que tu connais sa connexion à Dieu est-ce que tu connais ses épreuves peut-être que cette tefilah elle est pas peut-être c'est sûr qu'elle est plus importante que la tienne elle est plus belle que la tienne elle est plus authentique peut-être tu ne peux pas juger l'autre parce qu'il t'a fait du mal mais tu sais ce qu'il a vécu tu sais ce qu'il vit tous les matins quand il se réveille chez lui à la maison peut-être qu'il a une vie qui est très très difficile très compliquée ne lui en veut pas peut-être que toi tu n'as pas les problèmes que lui il a peut-être que lui quand il va dormir il a un peu plus froid que toi tu peux avoir que Dieu nous en préserve donc bien sûr il est moins disposé émotionnellement et spirituellement pour réagir face aux situations qui se présentent à lui donc il a cette attitude tu le juges de manière positive et deuxième chose donc première chose le juger des cas de route du côté méritant et en plus de ça deuxième chose ne le juge pas tant que tu n'es pas à sa place parce que peut-être que toi tu réagirais encore moins bien que lui le Tania nous dit comme ça ne juge pas ton prochain avant d'avoir été à sa place c'est sa place c'est là où il se trouve c'est là où il est qui fait qui cause cette faute qui commet peut-être que son métier à lui c'est de quoi d'être sur la place du marché tous les jours la place du marché de nos jours c'est quoi c'est d'être dans la vie active d'être dans la société d'être confronté à toutes les tentations du monde il traverse ces endroits là il fait partie de parfois parfois les autres heures qu'il a sont en libre il le passe avec des gens des mauvaises fréquentations parce que la situation elle est comme ça et ses yeux voient tous les plaisirs les désirs que le monde peut offrir et l'oeil voit et le coeur désire et son oeil et son coeur créent en lui un emballement son penchant qui est en lui va brûler comme ce four là qui brûle chez le boulanger imaginez un petit peu comme il est dit dans le texte de Ochéa ce grand prophète qui disait il brûle comme un feu comme une flamme qui monte qui brûle tout sur son passage qui consume tout ce qu'il y a sur son passage celui qui n'est pas confronté à ce qui se passe dans la société qui ne fréquente pas la rue entre guillemets et la plupart du temps il est où ? Chez lui à la maison et même quand il va parfois cet homme là toute la journée sur la place de la ville il est fort probable que ce soit pas quelqu'un qui ait cet emballement là émotionnel et qui n'a pas de manière naturelle qui n'est pas épicurien qui n'est pas à la recherche du plaisir et du désir il ne ressent pas particulièrement une pulsion une attirance par les plaisirs du monde on n'est pas tous pareil il n'est pas égal ce penchant là il y a celui qui a un Yézerara qui brûle comme du feu il ne peut pas rester tranquille comme il explique dans un autre endroit il y a celui qui n'a pas ce problème là celui qui n'a pas un feu ardent lui qui brûle voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre dernier du jour que Dieu nous donne les forces les énergies pour accomplir pour bâtir et pour réussir à toujours regarder l'autre comme étant quelqu'un de plus important que nous c'est un travail phénoménal à se dire que peu importe ce qu'il fait il le fait parce que c'est sa place sa situation qui l'amène à cela je vous souhaite une excellente journée une excellente journée en vous souhaitant déjà Shabbat Shalom et nous avons étudié pour la refaire chez l'Ema de Chaim Pinchasberg Ben Yentel de Avraham Nissim Ben Sultana de Shimshon de Shimshon 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 Eliyahu Ben Malka qu'Achef leur donne une belle refaire chez l'Ema une belle bénédiction pour chacune et chacun d'entre vous matériellement et spirituellement à J-J-en es en J-J-en ça